Ce film est magnifique, rempli d'humanité, il nous a envoûtés, il nous a permis de rire, espérer au-delà de l'espoir et nous a brisé le cœur. La palme d'or est attribuée à Anora de Sean Baker. Anora, la surprise du palmarès. Sean Baker reçoit la récompense suprême pour son compte sur le parcours d'une travailleuse du sexe entre New York et Las Vegas et il ne goûte pas son plaisir. Je veux remercier le jury, c'est un grand honneur d'être reconnu par vous tous. Vous avez réalisé mon rêve. Des femmes, il en est beaucoup question aussi dans le reste du palmarès. Le grand prix est remis à la réalisatrice Payal Kapadia, nouvelle voix du cinéma indien pour All We Imagine As Light, où elle décrit avec subtilité les déterminismes sociaux qui pèsent sur ses trois héroïes. La comédie musicale Emilia Perez de Jacques Odia reçoit le prix du jury. C'est l'histoire d'un chef de cartel mexicain qui va réaliser son rêve, celui de devenir une femme. Les quatre actrices du film décrochent collectivement le prix d'interprétation féminine et c'est l'actrice transgenre Carla-Sophia Gascogne qui est venue savourer cette victoire. Je dédie aussi ce prix à toutes les personnes trans, à nous toutes qui avons tant souffert. Le prix du scénario est remis à l'une des quatre femmes en compétition, Coralie Farja pour The Substance, un film d'horreur sur la peur du vieillissement tourné à Cannes et à Grasse. C'est un film mutant, c'est-à-dire que c'est un film américain, réalisé par une Française, tourné entièrement en France comme si c'était à Los Angeles. Et je pense que la manière dont on a fabriqué le film est en effet aussi folle que le film lui-même. Et comment ne pas penser aux femmes iraniennes opprimées quand Mohamed Rasoulof, en fuite, reçoit le prix spécial pour les graines du figu sauvage. Son film commence à Téhéran, où une famille se divise autour du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Le sort des femmes dans le monde, un sujet de cinéma inépuisable.